Cette fois, c'est peut-être la bonne pour Arda Gullé. Recruté cet été contre près de 20 millions d'euros par le Roal Madrid, l'international turc n'avait encore jamais joué une seule rencontre avec sa nouvelle équipe. Pour cause, le milieu offensif de 18 ans a été gêné par une blessure au ménisque, puis par une blessure musculaire. Et récemment, alors qu'il devait faire son grand retour, il a rechuté, ce qu'il a éloigné des terrains quelques semaines encore. Mais selon les informations de Haas, le Turc voit enfin le bout du tunnel. Il devrait être prêt face à Villaril, le 17 décembre prochain. Les médecins sont optimistes même s'ils ne veulent pas s'enflammer. Si le staff médical a des doutes, Arda Gullé attendra début 2024 pour débuter. Mais son cas est similaire à celui d'Aurélien Chouamny. La blessure du français évolue bien, et il pourrait revenir dans le groupe en même temps qu'Arda Gullé. Annoncé depuis plusieurs mois, comme le futur sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti n'a toujours pas tranché quant à son avenir. Actuellement sur le banc du Real Madrid, qui pense à le prolonger, le technicien italien pourrait voir son avenir totalement relancé. C'est un des gros dossiers de ces derniers mois. Où entraînera Carlo Ancelotti la saison prochaine ? En fin de contrat en mai 2024 avec le Real Madrid, le technicien italien de 64 en a toujours pas prolongé son bail dans la capitale espagnole. Fort de son CV impressionnant, et de ses qualités d'entraîneur irréfutables, les prétendants se font logiquement entendre. Dans cette optique, le Brésil ne s'est jamais caché et compte bien miser sur l'ancien coache parisien, pour relancer une machine brésilienne quelque peu enrayée ces dernières semaines. Président de la Confédération brésilienne de football, Ednaldo Rodriguez n'était d'ailleurs pas passé par quatre chemins au moment d'évoquer le sujet du transalpin. Le Brésil a plusieurs entraîneurs compétents à sa disposition, que nous apprécions beaucoup, mais nous avons un plan A, et c'est Ancelotti. Nous avons l'impression que cela va marcher. Je pense qu'il est fasciné par l'équipe nationale brésilienne. Il connaît la plupart des joueurs qui ont joué, et joue en équipe nationale. Il admire beaucoup le football brésilien. Nous avons des engagements officiels. Il s'agit des matchs qui commencent en septembre, et se poursuivent jusqu'en novembre. Nous espérons avoir, au cours du mois de juin, un positionnement plus clair de sa part, car l'O. Ancelotti, afin que nous puissions parler avec plus de conviction, assurait, à ce titre, l'intéressé dans une interview accordée à banc. Un sorti sans équivoque confirmant l'intérêt de la sélection brésilienne de faire du misté le successeur parfait de l'actuel sélectionneur intérimaire Fernando Dini. Oui mais voilà, ce jeudi, Globesport lâche une véritable bombe, annonçant qu'Ednaldo Rodrigues a été viré de la présidence de la Fédération brésilienne. La raison ? Un accord passé en 2022 est jugé illégal entre le boss du Brésil et le ministère public. Ainsi, en août 2021, les vice-présidents de la CBF ont nommé Ednaldo Rodrigues président par intérim, jusqu'à la fin du mandat de Rogério Caboclo en avril 2023. Dans la foulée, Ednaldo Rodrigues et le ministère public de Rio de Janeiro ont, quant à eux, signé un accord établissant de nouvelles règles électorales. Des règles permettant à Rodrigues d'être élu président de la CBF, en tant que candidat unique en 2022 pour un mandat de 4 ans. Et c'est là où le bas blesse. Des vice-présidents de la CBF ont contesté la signature de l'accord avec le député, estimant que Rodrigues ne pouvait pas signer cet accord, parce qu'il était le président intérimaire, et qu'il pouvait bénéficier d'un tel accord pour se présenter plus tard. Si la CBF conteste cette version, la 21e Chambre de droit privée du tribunal de justice de Rio de Janeiro aurait donc décidé de donner raison à ces derniers, poussant alors le dirigeant brésilien vers la sortie. Certes, l'officialisation n'est pas encore tombée, et le principal concerné peut encore faire appel, mais cette nouvelle relance totalement l'avenir de Carlo Ancelotti. Acteur central de ce dossier, Ednaldo Rodriguez pourrait, en cas d'éviction définitive, laisser le Brésil avec un énorme vide sur ce sujet. Nul doute, par ailleurs, que cette information devrait profiter au meringue, aujourd'hui bien décidé à poursuivre l'aventure avec l'Italien. Dernièrement, le média espagnol Rolevo affirmait, à ce titre, que le Real Madrid avait pris la décision de prolonger le contrat de son entraîneur, et l'avait également informé de ce choix. Plus encore, la direction madrilaine aurait pour volonté de finaliser rapidement ce dossier, et ainsi officialiser la nouvelle avant fin 2023. Un contrat de deux ans lui serait proposé, et Carlo Ancelotti a donc, aujourd'hui, de fortes chances de l'accepter. Loué pour ses capacités à développer les jeunes, et conforté par les hautes sphères de la Casablanca, le transalpin, passé par le Milan, aurait de son côté donné sa priorité au Real Madrid, par rapport au Brésil. En attendant d'en savoir plus sur le très probable limogéage d'Ednaldo Rodriguez, Carlo Ancelotti se rapproche donc inexorablement d'une aventure prolongée avec l'actuel leader de Liga. De son côté, le Brésil va rapidement devoir se pencher sur d'autres pistes.